voilà c'est parti je me dis aussi qu'il n'y avait pas le compteur bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash donc je suis Patrick et nous sommes avec Alex comme d'habitude salut Alex salut Patrick, salut à tous et je vous souhaite à tous auditeurs une bonne année et meilleur vœu pour 2022 puisque c'est le premier épisode de 2022 bonne année Alex yes, meilleur vœu à toi et à tous aussi c'est quoi l'épisode ? c'est l'épisode 32 c'est ça ? ouais 32 cool j'en reviens trop bien et donc si vous cherchez une bonne résolution pour 2022 j'en ai une pour vous c'est juste vous allez sur Apple Podcast ou Spotify puisque Spotify maintenant prend les commentaires et les notes et puis va vous déposer une petite note sur le podcast ça va permettre à d'autres personnes qui sont intéressées par le dev de trouver le podcast et de l'écouter donc ça serait cool pour eux donc faites un petit geste pour les autres auditeurs et on remercie également notre sponsor de l'épisode Indie donc Indie service en ligne qui vous aide à faire votre comptabilité pour votre société donc qui remplace le comptable avec un tarif très avantageux et pour 2022 ils ont sorti un nouveau service qui vous permet en fait c'est un accompagnement pour la création d'entreprise donc voilà souvent les gens qui créent des entreprises c'est jamais évident on sait pas trop quoi faire, comment ça marche, quel statut choisir donc ils ont écoutez bien un nouveau service qui est totalement gratuit donc pour la création d'entreprise pour vous aider en tant que futur indépendant ou future société à créer votre société donc vous avez un rendez-vous téléphonique simulation pour choisir le statut juridique puisque le statut juridique c'est la question voilà qui revient tout le temps quand on doit créer une société pour rappel il n'y a pas de statut idéal il y a juste un statut qui correspond à votre société voilà SRL, SASU et compagnie il y a un accompagnement pour l'immatriculation de la société la prise en charge des rédactions des statuts dépôt de capital et je le répète le service est totalement gratuit bon il y a un euro symbolique ah c'est ce que j'allais dire je crois qu'il y a un euro symbolique donc voilà un euro pour le prix d'une baguette donc c'est vraiment intéressant quand même vous aurez les trucs à payer comme le dépôt greffe tout ça qui sont plutôt pour l'état c'est pas Indy qui fait payer ça donc il y aura quand même des choses à payer mais le service, l'accompagnement de Indy est totalement gratuit et je rappelle donc on a un code aussi promo qui vous permet d'avoir deux mois gratuits sur le Indy double dev voilà double dev il est sur les notes de l'épisode il y a un petit lien qui vous permet d'accéder directement et voilà ça vous permet d'avoir deux mois gratuits sur le service classique d'Indy donc profitez-en pour la compta ça vous aide vraiment Alex l'utilise et ça lui fait gagner du temps au quotidien clairement moi je ne suis pas fan de la compta du coup si ça peut se faire facilement qui est fan de la compta ? les comptables peut-être les comptables donc voilà on remercie Indy en tout cas un grand merci Indy pour sponsoriser ces épisodes-là ouais et donc Alex aujourd'hui on parle de quoi ? je crois qu'on parle d'Asura c'est ça ? c'est exactement ça c'est Asura Asura ? Asura c'est japonais là-bas ? non c'est pas espagnol je crois que initialement les fondateurs et les premiers mecs qui ont mis des commits sont indiens il y a une grosse communauté indienne derrière Asura ouais et je ne sais pas exactement si ça se prononce Asura Asura je ne sais pas on dira Asura et ça ira bien ça ira bien c'est clair donc clairement moi je vais être honnête je ne connais pas le service enfin j'ai été deux fois sur le site mais bon je n'en sais rien je ne sais pas du tout comment ça marche je ne sais pas à quoi ça sert donc toi tu le connais bien donc tu vas nous expliquer à tous et à moi à quoi ça sert en fait et on t'écoute yes carrément en fait Asura on va dire que c'est le terme exact c'est un GraphQL Engine ok d'accord qu'est-ce que c'est ? en fait c'est un service qui va permettre de générer une API crude automatiquement basée sur la DB et la structure de DB qu'on lui a donné en clair je prends la connexion à ma DB je viens mettre ma connexion dans Asura et lui il va automatiquement générer une API GraphQL pour moi donc il vient créer toutes les queries toutes les mutations et même les souscriptions alors pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec GraphQL on vous renvoie vers l'épisode où on parle justement de GraphQL mais en clair c'est si on résume très très rapidement c'est le client qui va demander les ressources qu'il a besoin ok tu me donnes les postes avec les ID le titre le title et le content avec l'auteur et le nom de l'auteur donc le client il va demander ces informations elles rentrent en fait dans le dans un résolveur et c'est ce résolveur qui va aller chercher les informations dans l'ADB donc en fait la première grosse partie de Asura c'est d'être un ORM un vraiment Object Relationship Manager où là en fait il va requêter la base de données pour nous et le deuxième le deuxième gros morceau c'est justement qui va générer automatiquement tous ces résolveurs pour nous donc ça c'est assez puissant parce que en fait on a juste à juste j'ai horreur de dire juste ça c'est les clients qui disent oh t'as juste exactement t'as juste à faire ça oui oui à deux clics mais pour toi c'est simple non non donc en fait il faut il faut vraiment comprendre que cette DB elle va être exposée directement à notre à notre API et en fait quand on quand on se pose souvent quand on regarde notre métier on fait souvent tout le temps la même chose en termes de crude voilà on va create read update delete sur des ressources et on va dire que c'est un petit peu chiant de faire tout le temps les mêmes choses et surtout ça amène très peu de valeur parce que en fait notre application elle a une business logic qui lui est spécifique qui là en fait est vraiment le coeur de métier de l'application mais on va dire faire des crues de 1, 2, 3, 4 une fois qu'on en a fait 4 donc clairement un cinquième un sixième ça amène peu de valeur ajoutée et puis c'est pas très très intéressant et c'est vite chiant donc là en fait l'idée c'est de sous-traiter cette tâche là à Asura qui lui en plus va le faire sans doute beaucoup mieux que nous parce que il y a plein de gens qui ont travaillé sur le projet qui vont faire de la métaprogrammation donc ça c'est complètement accessible avec GraphQL on va analyser on va créer les résolveurs on va créer toutes les interfaces tous les types ce qui nous permet en fait d'avoir notre documentation qui se fait automatiquement mais ça c'est propre à GraphQL et en fait on va vraiment optimiser toutes les recherches et un problème courant qu'on va avoir aussi sur GraphQL c'est le problème de N plus 1 vu que le client peut appeler autant de ressources qu'il veut et aussi toutes les ressources peuvent être nestées à l'intérieur des unes des autres en termes de performance SQL ça va être compliqué parce qu'on va avoir des joins dans tous les sens et donc si ces queries là ne sont pas optimisés clairement ça va être lent ça va vraiment être lent et Asura lui en fait il vient analyser la query il vient analyser l'ADB et il vient vraiment optimiser de manière inodore incolore pour des devs comme moi en tout cas qui en SQL ne sont pas des grosses machines du tout et donc du coup Asura me permet d'avoir des queries qui sont optimisés malgré le fait que je fasse du nest nester mais il y a une limite de profondeur au niveau en fait on peut absolument on peut déterminer la limite de profondeur qu'on donne accès parce que sinon en fait on est dans une boucle infinie et là c'est vachement plus compliqué je peux donner un exemple j'ai un exemple rapide pour ces boucles infinies en général il ne faut pas le faire parce que tu fais tomber ton serveur mais imaginons tu as un poste avec des postes liés à ce poste donc tu vas chercher ces postes liés à ce poste mais dans ces postes qui sont liés tu peux aussi chercher les autres postes liés à ces postes individuels et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et là tu arrives à une boucle infinie comme tu dis et là le truc il explose en fait déjà il ne répond jamais et puis et puis tu as une boucle qui va être super longue et ta requête elle va être très 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 longue donc oui en fait tu peux déterminer dans Asura le niveau de profondeur que tu donnes accès clairement donc en fait vraiment en fait ce qu'il faut comprendre les deux grosses parties de Asura c'est un ORM donc qui va appeler la base de données et qui va créer un serveur avec une génération de crude automatique ok donc je connecte une base de données c'est ta base à toi c'est pas Asura qui gère la base de données non absolument c'est ma base il y a différentes databases qui sont accessibles il y a du PostgreSQL il y a du SQL Server Microsoft il y a du Amazon Aurora qui est l'équivalent de Postgre chez Amazon et il y a du Google BigQuery ça c'est des DB qui sont implémentés qui marchent là aujourd'hui à l'heure où on enregistre et ils ont pour projet de rajouter des bases Oracle des MongoDB MySQL et Elastik ok ça c'est pour ça c'est la roadmap après je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir ouais mais en tout cas il y en a déjà pas mal tu as déjà de quoi faire ouais ouais clairement et puis donc comment ça se passe je rentre les informations de ma DB qui est distante sur Amazon ou n'importe et là je fais quoi je clique un bouton Generate un truc comme ça et il va mouliner il va me générer tous les trucs c'est instantané ou absolument le terme en fait c'est sur Asura ça s'appelle Track en clair il vient analyser ta base de données il dit ok tu as une table avec tel champ est-ce que tu veux que je track cette table là et que je génère l'API totale pour cette table track terminé et là ça vient automatiquement créer les queries les mutations et même les souscriptions donc les mises à jour automatiques via WebSocket donc ça c'est assez pratique et assez puissant par contre je vais pouvoir aussi rajouter un champ modifier un champ et lui il va automatiquement régénérer mon API basé sur les dernières infos qu'il fait il est capable de détecter c'est par exemple dans ta base MySQL tu vas rajouter une table avec voilà n'importe lui automatiquement il va te dire ah tiens il y a une nouvelle table est-ce que tu veux que je track cette nouvelle table automatiquement absolument en fait il le fait donc soit en fait on va le faire depuis Asura et c'est mieux en fait soit on va le faire depuis notre client d'EDB mais en fait si on le fait depuis Asura lui il va automatiquement le traquer ou on peut lui dire de ne pas traquer si on veut mais il va automatiquement faire toute la surcouche en fait qu'amène Asura il va le faire automatiquement donc il est préférable en fait de faire toutes les migrations et toutes les modifications d'EDB de les faire directement depuis Asura et ça en fait on a deux possibilités de le faire soit on le fait depuis l'interface graphique qui est clic 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 soit on peut le faire via des fichiers YAML qui sont alors au début ça pique un peu les yeux les fichiers YAML mais après en fait on comprend que c'est assez puissant et ce qui va nous permettre en fait de versionner notre graphql engine en fait on va pouvoir le versionner on va pouvoir le partager si on est plusieurs devs à travailler sur le projet et bien en fait tous en fait on va travailler en équipe dessus donc on va pouvoir le versionner avec les branches et tout ça et donc là c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir via une CLI en fait lancer les migrations appliquer les migrations créer une migration et tout ça donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on a fait le choix de faire avec notre interface graphique malgré le fait qu'on soit dans une interface graphique ça va enregistrer toutes nos modifications et ça va créer des fichiers SQL up des down des fichiers de migration on va dire classique ce qui va nous permettre en fait d'avoir tout un historique de des migrations de 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 DB tu as tout qui est en fichier statique et donc donc il fait des tracks de la base est-ce que ça marche dans l'autre sens est-ce que par exemple parce qu'en fait toute la base de données elle est contenue dans des fichiers YAML en gros oui donc ça peut tu peux éventuellement générer une base de données en te connectant à une MySQL vide est-ce que tu peux générer ou pas tu veux reconstruire une base alors en fait c'est une surcouche en fait GraphQL enfin Asura le GraphQL Engine c'est une surcouche c'est-à-dire que vu que tu as lancé et tu as écrit toutes tes migrations tu vas lancer tes migrations SQL classiques et donc ça va te monter la table créer les relations et tout ça et après en fait tu vas avoir ce qu'on appelle les metadata de spécifiques à Asura qui lui en fait va venir générer et créer toutes les connexions GraphQL pour l'API et donc du coup ça c'est un autre fichier mais en fait tu as vraiment deux mondes tu as le monde de l'ADB et tu as le monde de Asura avec toutes les ce qu'ils appellent les metadata en clair toute la connexion GraphQL les autorisations les actions les events qui sont des choses qu'on va parler maintenant mais en clair toute la configuration de Asura elle peut être exportée importée exportée via l'interface ok c'est pas mal et donc c'est open source tu l'héberges donc soit c'est hébergé en ligne via un coup j'imagine exactement deux possibilités c'est un projet qui est totalement open source donc il y a le repo GitHub sur le repo GitHub je crois qu'ils sont à 25 000 stars donc c'est un projet qui est déjà un peu sérieux on va dire il y a une grosse grosse communauté derrière il y a beaucoup beaucoup de documentation beaucoup de vidéos beaucoup de ressources pour justement comprendre le fonctionnement de Asura la doc est super bien faite de toute façon comme tout projet la doc elle est clé ils ont vraiment tout un step d'onboarding qui marche vraiment bien et soit on vient auto-héberger ce GraphQL Engine à savoir qu'au départ ils préconisaient de le mettre sur une petite instance des Roku à 5 balles par mois ça suffisait largement avec que dalle de mémoire vive on avait 50 000 roquettes qui passaient sans problème 50 000 roquettes à la seconde donc ils étaient plutôt c'était un peu ouais ouais c'était super light et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est écrit en Askel mais nous en fait en tant que dev on n'a rien à voir on va pas du tout jouer avec avec ça quoi donc c'est inodore ouais perso Askel c'est trop trop spécifique donc en fait on va prendre il y a différentes images donc des dockers ou des cubes sur des pods et tout ça on va pouvoir soit le déployer sur notre serveur à nous soit on peut utiliser une version cloud maintenant en fait comme beaucoup de projets en fait open source ils ont sorti une version cloud avec du support et de tout est auto hébergé et là pour le coup pour tester ils ont une version gratuite qui nous permet en trois clics d'avoir un Asura en place et c'est parti quoi donc pour faire des tests je pense qu'il n'y a pas mieux que la version gratuite et cloud après en fait si vous voulez optimiser avoir plus de voilà si vous voulez contrôler votre machine et bien là vous pouvez le mettre sur un docker ou qu'importe et sur votre serveur si tu n'as pas envie de mettre la main dans les serveurs c'est pas mal aussi de payer pour pas mal de sociétés c'est pas un problème de payer 30 ou 40 ou 50 euros par mois et puis voilà exactement après en fait c'est à quel stade de maturité de la boîte est est-ce qu'on a les ressources en interne pour gérer un serveur pour le maintenir tout ça où là je mets la carte bleue et je ne me fais pas chier je sais qu'en cas de support j'appelle le support et c'est eux qui vont gérer ça beaucoup mieux et plus rapidement que moi donc après c'est à quel stade de maturité d'entreprise et de projet soit je mets la carte bleue soit je fais tout à la mano avec les tenants et les aboutissants mais en tout cas ça reste open source et il y a une possibilité de l'auto-héberger ou de support cloud ok donc ça en fait si on résume c'est un gros ORM parfait ça nous permet de générer des API et des CRUD automatiquement donc ça c'est plutôt bien par contre il y a encore une dimension qui manque c'est que ok un CRUD c'est bien mais mon application métier elle a des des requêtes un peu spécifiques on va dire le truc classique c'est quand j'ai un utilisateur qui s'inscrit je veux lui envoyer un mail bah ça en fait c'est une business logic spécifique à mon à mon appli quoi bon elle est plus que basique mais clairement Asura ça va pas envoyer un email il sait pas faire et donc en fait il y a tout un système qu'ils appellent des events ou des actions qui va nous permettre en fait de faire de la business logic derrière Asura en clair ça va c'est comme si on mettait un trigger quand il y a une insertion ou une update ou un delete de la table de tel champ et bah tu vas envoyer ces informations sur tel endpoint et là en fait on va pouvoir faire notre business logic en clair toute la partie toute crude automatique ça va être le GraphQL engine qui va le faire et toute la partie business logic bah ça va être soit un petit serveur soit des fonctions serverless qui vont être automatiques ok et en fait on va avoir notre business logic qui va vraiment être détaché du GraphQL engine et donc bah il y a des webhook voilà et on envoie les informations webhook le webhook la fonction AsaService elle va exécuter ce qu'elle a besoin de faire et est terminé donc deux possibilités c'est les events donc les events c'est on va dire que c'est un trigger qui est interne à la database en clair la création d'une nouvelle ligne la modification j'ai besoin de refaire un calcul j'ai besoin d'exécuter quelque chose c'est un event à tel événement je vais envoyer à tel endpoint et j'ai ma fonction AsaService qui va faire le job ça c'est la première possibilité une deuxième possibilité c'est de faire des actions par exemple je veux que mon client il puisse calculer ou ouais on va dire calculer quelque chose sauf que ce calcul c'est pas dans la database donc c'est pas Asura qui peut le faire donc c'est que un serveur externe qui peut le faire ma fonction AsaService pour le coup et bah en fait là on va utiliser des actions et donc les actions ça va passer directement depuis le client donc la requête la mutation en fait exécutée en GraphQL chez le client qui va à Asura Asura va à la fonction AsaService la fonction AsaService renvoie l'info à Asura Asura renvoie l'info au client alors au départ on dit ouais c'est un peu over engineering et tout et tu dis ouais mais en fait c'est vachement simple et vachement plus facile en termes de sécurité et en termes d'installation parce que le seul point d'entrée c'est Asura et là en fait on vient rajouter une autre dimension à Asura qui devient en fait l'API Gateway en clair c'est la seule source tout pointe vers Asura et c'est Asura qui va faire le chef d'orchestre qui dit ok ça c'est de l'ADB hop je vais demander l'ADB ça c'est de la custom logic je vais sur tel endpoint et je récupère et donc en termes de paramétrage ça va être vachement plus simple parce que mon client il va avoir qu'un seul endpoint qui va être Asura et Asura va gérer tout le reste et comme c'est un API Gateway un API Gateway en fait je vais pouvoir brancher bienvenue dans le monde du GraphQL où je vais pouvoir brancher en fait un autre serveur GraphQL que je vais brancher sur Asura quoi ? Inception c'est Inception c'est Inception un exemple typique je veux j'ai j'ai deux j'ai deux serveurs j'ai un serveur GraphQL de mon à droite par exemple et je veux le mettre sur mon client et bah je vais prendre mon serveur GraphQL que j'ai fait mon custom je vais le brancher à Asura et en fait depuis Asura je pourrais appeler mon autre serveur ce qui fait que mon client lui il n'a qu'un seul point d'entrée et c'est vraiment ce concept de API Gateway qui est super intéressant il joue un rôle de proxy avec d'autres d'autres serveurs d'autres serveurs d'autres bases et je vais pouvoir faire la même chose avec du reste si j'ai une API REST et bah en fait ok je vais me taper tout le mapping mais en fait bah je vais pouvoir avoir qu'un seul endpoint mon GraphQL qui va ok ça c'est Stripe ça c'est Github ça c'est mon custom mon custom serveur ça c'est ma DB bah j'ai que un seul point d'entrée Asura ouais ouais tu peux appeler Stripe et tout ouais c'est vrai exactement et donc du coup ça bah c'est super super puissant ouais c'est vrai c'est vrai c'est pas mal et ouais et ouais ça c'est super super puissant donc on peut donc soit il fait un rôle de avec les actions c'est proxy donc il va appeler différents services en dehors de la base de données il peut aussi faire des transformations avant d'insérer en base de données c'est ça c'est ça en fait je dois je dois retraiter de la donnée avant avant de l'enregistrer dans la DB et bah elle passe par ma fonction as a service elle revient à Asura avec les nouvelles données et ces données là sont injectées dans la DB ou sont calculées à la volée et sont renvoyées au client donc ça ça va dépendre mais les deux sont possibles ouais clairement c'est top ouais c'est top et puis l'exemple que tu donnes d'appeler Stripe par exemple c'est génial parce que tu peux appeler directement Stripe via ton ton API sans appeler directement Stripe c'est excellent et puis ce qui est ce qui est intéressant déjà c'est que bah tu tu viens diminuer le nombre de clients que tu as enfin de de services ou de serveurs que tu viens connecter à ton à ton client Front bah lui ton client Front il a que Asura et il communique que avec Asura et après c'est Asura qui va qui va faire le chef d'orchestre sauf que bah tous ces services là en fait c'est micro service à micro service donc tu vas pouvoir sécuriser les données avec des variables des tokens des tout ce que tu veux des corps mais tu vas pas exposer 5 serveurs sur ton client Front et donc ça c'est vachement bien en termes de sécurité aussi quoi parce que c'est toi qui fais ta sauce dans ta bulle et donc bah c'est toi qui gère ta sécurité et tu exposes moins donc si tu exposes moins toujours c'est toujours mieux quoi c'est toujours mieux excellent excellent ouais puis c'est on est puis j'imagine alors tout se fait par fichier YAML toujours même quand tu fais ces choses là enfin ouais par l'interface aussi absolument en fait je suis dit t'as deux possibilités soit soit tu veux tout faire en fichier YAML parce que t'es t'es un pur et dur soit en fait avec via avec soit via l'interface graphique et de toute façon en fait l'interface graphique va générer automatiquement tous ces fichiers YAML à côté donc donc ouais ça c'est en fait c'est comme tu veux si tu veux le faire en YAML direct bah fais le YAML après il faudra juste appliquer ces nouvelles fonctionnalités mais l'interface graphique se fait plutôt plutôt bien et c'est vrai qu'au départ c'est plutôt aidant de comprendre en fait l'interface graphique après une fois qu'on a trouvé les patterns ouais clairement je pense qu'on peut aller plus vite sur du YAML mais c'est comme tout en fait au départ on fait l'interface graphique et puis à la fin on y va directement au fichier YAML parce qu'on est plus rapide parce qu'on connait tous les patterns et le fonctionnement quoi donc ouais c'est vraiment et tous ces fichiers là en fait ils sont versionnés et ils sont externes à à l'instance en fait de 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 Asura quoi c'est vraiment des fichiers de configuration donc ces fichiers de configuration tu peux les exporter les sauvegarder les partager les versionner sur Github et tout ça bien sûr ouais c'est top 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 en plus j'imagine c'est quand même assez flexible donc tu peux rajouter facilement créer un micro service pour envoyer un email ou que sais-je et puis tu rajoutes la ligne dans le fichier YAML ou via l'interface et puis hop c'est parti quoi en fait tu peux rajouter des trucs facilement c'est assez facile c'est assez fluide alors oui la première fois qu'on le fait c'est un peu compliqué parce qu'il faut créer en fait des interfaces non oui des types avec des mutations qui sont spécifiques au départ c'est un peu complexe mais une fois qu'on a trouvé le pattern ça marche vraiment bien c'est vraiment efficace et pour le coup une fois de plus la doc est vraiment super bien bien faite important par contre allez bien sûr super par contre il y a un autre point qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore abordé c'est tout ce qui est autorisation et authentification donc Asura en lui-même ne gère pas l'authentification c'est à dire lui lui c'est pas c'est pas c'est pas lui qui va générer le token JWT par contre il va on va pouvoir connecter n'importe quel service qui gère ça très bien Firebase Octa ou Auth0 ils ont des connexions directes où en fait on va passer par un provider d'authentification il va nous générer le token le JWT et ce JWT va être interprété par Asura ce qui va nous ce qui va nous permettre à l'intérieur d'Asura de mettre des systèmes d'autorisation avec des rôles qu'on vient déterminer et on a un niveau de granularité hyper poussé pour chaque modèle pour chaque ligne pour chaque champ et pour chaque type de rôle qu'on a affecté on va pouvoir donner les autorisations j'autorise j'autorise pas j'autorise si l'utilisateur qui fait la requête est le propriétaire de ce post alors il a le droit de modifier et ainsi de suite donc en fait on va pouvoir gérer toute l'autorisation à l'intérieur de Asura et à l'intérieur en fait de la table directement donc en clair on va avoir toutes nos tables de DB on va pouvoir explorer en fait la DB on va dire ça c'est un client classique on va pouvoir on va avoir un autre onglet qui va être la création la modification de champ et on va avoir un onglet spécifique sur l'autorisation où en fait on va venir déclarer en fait qui a le droit qui n'a pas le droit qu'est-ce qu'il peut faire et on a un autre un autre onglet aussi qui sont toutes les les connexions et les relations entre le entre les entre les les tables pour pouvoir justement appeler toutes les relations via via GraphQL donc en fait c'est tout un écosystème qui est à la fois hyper ouvert parce qu'on va pouvoir brancher n'importe quel système de JWT on a notre système de JWT homemade on peut le mettre et Asura va pouvoir le décoder ce qui est super intéressant c'est que à chaque requête à chaque requête qui va rentrer lui il va décoder le JWT et basé sur ces infos il donne accès ou pas selon les règles qu'on a écrites mais par contre comme tu dis lui il ne le gère pas à la base ça veut dire que quand tu l'installes au début c'est tout open non ? absolument absolument donc c'est un truc à savoir oui oui exactement attention au départ en fait c'est open bar c'est à dire le schéma de DB devient l'API ouverte totalement il peut faire des mutations donc attention à ça c'est un truc à savoir ben ouais et donc il faut bien déterminer ok en mode est-ce que je demande à cette personne d'être authentifié et peut-être aussi on va nous dans notre base de données on va pouvoir mettre des champs qui vont être qui en fait qu'on ne veut pas exposer sur notre API GraphQL parce qu'il faut bien différencier l'ADB et le schéma GraphQL et par défaut en fait vu que Asura il ne sait pas lui il fait égal c'est à dire schéma DB est égal schéma GraphQL attention voilà nous si on veut stocker des données qu'on ne veut pas exposer c'est à nous de dire ok ça tu ne l'exposes pas ça 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 tu l'exposes ça tu l'exposes que si lui il est admin ou support et ainsi de suite mais en fait on a un niveau de granularité mais c'est vrai que tu fais bien de préciser qu'au départ c'est open bar attention c'est le mec qui met ça sur son petit serveur et tout c'est bon ça marche donc en fait c'est vraiment approche ils auraient pu faire l'inverse en fait ils auraient pu fermer tout d'origine et après c'est toi qui ouvres ils ont choisi d'ouvrir ouais ouais après c'est deux approches est-ce que tu autorises tout et tu bloques ce que tu n'as pas le droit soit tu bloques enfin voilà c'est toujours les approches ils ont fait un choix après il faut le savoir ouais pardon ça veut dire qu'en fait tes autorisations tes droits c'est toi qui décides en fait de l'intituler du label de user create enfin tu fais ce que tu veux c'est dans le token et lui il va voir si ça correspond et puis il donne le droit et en fait tu vas avoir des claims quoi sur sur ces JWT qui vont correspondre en fait au rôle que toi tu as déterminé dans Asura donc si si toi ton rôle tu choisis qui s'appelle manager et le manager il a le droit de faire ça 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 un je sais pas un customer il a le droit de faire ça 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 et bah si dans le JWT il y a customer alors il il va appliquer cette règle si il est manager il va appliquer cette règle donc en fait t'as un niveau de granularité sur les autorisations qui est hyper poussé et qui est assez intuitif qui passe voilà il faut c'est comme tout il faut se plonger dedans mais clairement c'est c'est vraiment c'est vraiment très 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 puissant quoi écoute ça me semble plutôt pas mal comme système enfin en tout cas t'es donné envie là ouais ouais mais c'est génial mais clairement après tu vois moi j'ai passé ça fait déjà plusieurs maintenant ça fait plusieurs années que j'utilise au départ je jouais avec en mode facile après je suis passé sur un petit projet pour un client mais vraiment je crois qu'il y a deux ou trois modèles enfin c'est vraiment hyper light et pour le coup là sur le dernier projet que j'ai que j'ai passé que j'ai bossé dessus là on est passé en prod dessus et on utilise tout 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 à soi et clairement on a gagné vraiment vraiment du temps sur la rapidité de mise en place en fait de cette API quoi et en plus moi je reste intimement convaincu que des gens qui ont passé plus de temps à créer de la métaprogrammation ils vont faire quelque chose qui sera mieux c'est clair il n'y a pas photo t'as une communauté des mecs qui travaillent dessus ils sont plusieurs et toi t'es tout seul donc forcément donc ça sera un plus long donc le client il va payer plus cher et à la fin le produit il sera moins bien et puis il sera difficile à maintenir il sera difficile à faire évoluer exactement et puis objectivement après il y a aussi un enfin on reprend un tout petit peu de hauteur mais clairement le crude c'est chiant c'est un peu chiant il n'y a aucune intéresse et donc en fait le combo Asura et serverless c'est magique c'est super magique parce qu'en fait on vient toute la business logique elle est faite en serverless et toute la partie on va dire nanar crude tout elle est générée directement par Asura ok excellent allez deux dernières questions toi donc tu me dis tu l'utilises plusieurs années d'habitude tu l'héberges comment toi généralement enfin même sur le dernier projet où vous êtes passé en prod alors sur le dernier projet le client a fait le choix de passer sur Azure donc du coup il est hébergé sur Azure par contre sur mon petit projet avec mon client là je suis passé directement sur la version cloud et en fait comme il y a très peu il est très peu demandé la version tiers suffit donc j'ai mis une DB gratos sur Heroku et Asura et des fonctions sur Netlify terminées ça fonctionne et ça fonctionne après que les choses soient claires c'est un petit projet avec peu de volumétrie donc ça passe largement et au pire des cas si enfin je pense que le client il serait content de sortir la carte bleue pour payer parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup de business mais en tout cas il y a largement possibilité d'utiliser ce service là à moindre coût ouais de toute façon après tu peux toujours commencer comme ça et puis après tu migres sur un truc plus important exactement puisque tout est versionné c'est facile de migrer après ouais exactement et moi je voudrais quand même parler parce que là on parle de Asura il y a un autre service qui existe mais qui s'est mis en surcouche de Asura ouais qui s'appelle Nhost c'est une boîte suédoise qui en fait va vient gérer et intégrer en fait l'authentification le storage d'accord les fonctions à l'intérieur d'accord et donc et donc en fait là en fait lui il utilise il utilise Asura comme 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 crud et il vient créer tout l'écosystème autour pour qu'il faut rajouter parce que l'écosystème autour on l'a dit c'est l'authentification elle n'existe pas donc il faut utiliser un service tiers si on veut gérer du stockage il faut qu'on nous on crée nous même notre soit S3 soit voilà un système pour héberger des fichiers ouais et toutes ces toutes ces fonctions là il faut qu'on les mette sur un serveur du serverless donc Netlify et donc ce qu'ils ont fait chez Enhost là ils ont pris Asura et ils ont remis une surcouche tout autour pour créer tout un écosystème et là pour le coup ça tue le match parce que ils sont venus combler les manques d'Asura en fait exactement après en fait ce qu'il faut voir c'est que Asura c'est vraiment si on résume c'est un ORM ouais un API Gateway et un générateur de 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 quoi donc clairement c'est ça et si on veut rajouter d'autres fonctionnalités bah on va rajouter des microservices donc mais rien que le corps en fait de 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 d'usage c'est 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 vraiment vraiment hallucinant quoi ouais ok et alors allez dernière question et puis on 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 tôture le podcast niveau performance qu'est-ce que ça donne parce que justement ça fait une sorte de de gateway avant la base de données donc il y a du traitement avant d'atteindre les données et de les renvoyer alors en fait il n'y a pas de recalcul en fait c'est donc c'est c'est vraiment inodore et incolore j'avoue n'a pas à avoir poussé jusqu'au bout par contre c'est c'est une surcouche qui est qui est vraiment infime et inodore incolore quoi donc le fait de passer par Asura ne va pas ralentir tes requêtes moi je dirais même je pense que entre Asura ou un résolveur fait à la mano qui n'est pas du tout optimisé je pense que Asura est plus rapide ouais ouais donc non non je ne me fais pas vraiment il n'y a aucun souci et en termes de de limite de perf je ne pourrais pas je ne pourrais pas dire mais je sais qu'on est à plusieurs dizaines de milliers de requêtes par seconde et ça pose ça ne pose pas de problème on ne fait pas des services à la Facebook donc ça va voilà après après ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ça reste du graphql donc si on fait une énorme query avec plein de choses nestées à l'intérieur évidemment ça va être plus long mais la question c'est est-ce qu'on a besoin de toutes ces données à ce moment-là est-ce qu'on ne peut pas différer l'appel de toutes ces données-là voilà après en fait c'est l'optimisation c'est l'optimisation et de l'archi vraiment au sein de l'application par contre la puissance et le moteur le moteur Asura il est très performant et donc ouais de toute façon on a ce qu'elle là-dessus il n'y a aucun il n'y a aucun problème là-dessus quoi et voilà cette fois c'est vraiment la dernière il y a un système de cache ou pas oui oui en fait c'est une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée il n'y a pas longtemps mais tu peux ça se fait sous forme de directive c'est-à-dire tu vas décider que cette query-là tu vas la cacher parce que pour tu as fait le choix parce que ça ne change jamais ta data pour x raisons et donc tu viens la cacher et en fait Asura va gérer ce ce cache pour toi alors à savoir pour ceux qui font du GraphQL on sait que c'est un peu compliqué le cache parce que c'est le client qui demande donc on ne peut pas savoir on ne peut pas cacher à l'avance donc il y a plein de systèmes qui ont été mis en place des graphs CDN des sur Apollo Server aussi ils ont trouvé il y a toute une librairie qui vient optimiser un peu ce cache mais c'est vrai que c'est un problème sur le GraphQL en tout cas Asura mais c'est vraiment récent ils ont mis un système de cache en place pour pouvoir optimiser ça ouais donc côté front tu décides cette requête et tout ça exactement ok Asura ils sont automatiques enfin ils ne fait pas automatiquement c'est toi qui décide c'est ça génial non c'est cool il faut tester il faut tester la doc est super bien faite c'est complètement mature pour de la production aucun problème là dessus donc et on s'évite on gagne vraiment du temps et on s'évite plein de 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 boulot pas trop 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 intéressant et on se concentre sur la business logique et ça c'est le plus important quoi ouais ok c'est une résolution de 2022 tiens se concentrer sur la business logique arrêtez de faire des trucs chiants ouais je suis d'accord je suis d'accord ok bah écoute super super merci bah moi je vais tester ça me donne envie clairement cool parfait voilà et bah on remercie tout le monde on remercie tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode et puis bah merci aux sponsors merci Andy et ouais merci Andy ciao à bientôt ciao ciao